Salut tout le monde, bon matin! Je vais juste ouvrir un petit peu les stuff, faire plus de lumière parce que c'est gris, hein? Ouf, j'ai de la misère à me lever. Moi, là, c'est en 6, c'est... On dirait que c'est juste à 8 heures, genre, qui fait clair. J'ai tellement hâte que ça change pour me lever plus tôt. Sinon, today, j'ai fait ma petite planification sur papier, hein, parce que entre Noël et le jour de l'an, je suis pas très organisée. Je pense, comme beaucoup, on sait plus on est quel jour, on arrête pas de voir, tu sais, du monde, de la visite, manger, manger, manger. Fait que dans ce moment-là, Google Agenda est moins efficace pour moi, donc je me fais des to-do list papier. Et ce matin, j'ai plusieurs trucs à faire, mais c'est des petits trucs, genre, faire du lavage, faire des courriels, faire des appels. Ouh, je vais te jouer! Ok. Faire des suivis pour les concours, faire la liste d'épicerie vu qu'on y va à soir, tu sais, plein de petites tâches comme ça. Après ça, je vais filmer un reel, j'ai un appel à 1h. Et justement, il faut que je planifie mes vidéos pour ma chaîne principale en janvier. Fait que ça ressemble à ça un petit peu aujourd'hui. Mais je voulais vous montrer mes cadeaux de Noël en commençant, parce que j'ai dit que je voulais pas être redondante, mais on dirait que chaque année, là, c'est devenu un petit peu une tradition ici que je vous parle de mes résolutions. Est-ce que j'ai tenu celle de l'année passée? Et je vous montre mes cadeaux, donc ce que j'ai reçu pour Noël. Fait que je pense que je vais commencer par ça le matin. Je vais juste me faire un petit déjeuner, puis je vous revois juste après. Bon, Lily a décidé qu'elle vienne faire ses pattes sur moi. Fait que j'ai en train de piger mes concours, pas mes concours, mes gagnantes de concours sur YouTube. T'as des pailles qui ronronne ce matin? T'es bien couleuruse. Petite bubitte, qu'est-ce que tu fais, là? On va piger quelqu'un d'autre dans la prochaine vidéo. C'est l'heure de faire du lavingt-goo! On dirait pas de te... Comme vous savez, on a pas de salle de lavage ici, fait que c'est... Ben, c'est dans ma cuisine. Mais... Mais c'est quand même vraiment pratique parce que j'ai pas à descendre deux étages. T'as d'habitude, c'est aussi ça, là. Pis nous, notre... Ben, nos chambres sont en haut. Fait que, au moins, j'ai pas à monter deux étages. C'est quand même vraiment pratique que ce soit là. Mais en même temps, c'est vrai que des fois, je manque de place. Pis quand je vois genre des salles de lavage Pinterest, je suis comme, oh my god, ils ont tellement de place. Ils ont une table, ils peuvent tout faire. Moi, je me mets tout le temps sur la table à manger. Ok, les amis, je me suis changée. Et maintenant, c'est l'heure de faire les cadeaux. Le moment que vous attendiez tous. Mais là, cette année, en passant, je vais pas faire tous mes cadeaux, mais bien, certains. Faire comme des petits highlights, un peu, de mes cadeaux. Tiens, on va commencer avec ça. Dans le fond, j'avais demandé à ma mère si elle pouvait me trouver une espèce de petite boîte de transport pour les bijoux. Parce que ça arrive trop souvent que j'emmène mes colliers, mes bagues, mes bouts d'oreilles dans un système un petit peu louche, là. Genre avec mon maquillage et tout ça, mes soins. Pis comme, honnêtement, j'ai pas tant voyagé, là, dans les dernières années. Vraiment pas beaucoup. Mais, tu sais, des fois, j'ai des événements. Pis il faut comme que je me change. Mettons, tu sais, l'autre fois, about Harry Potter. Pis mes colliers étaient tout pale mile. Fait que là, j'ai comme genre, on va prendre une boîte de transport. Il est vraiment très bien fait. Je sais pas où est-ce qu'il a le poigné. J'avais montré un exemple de Mejuri. Pis des photos, genre, sur Amazon, là. Fait que je sais pas exactement d'où ce qui vient. Mais c'est pas Mejuri, en tout cas. Fait que si vous avez comme du rangement pour les petits studs, là, les boucles d'oreilles, je sais pas comment dire, là, des studs. On peut mettre des bagues ici. Ici, j'imagine un peu n'importe quoi. Pis ici, vous pouvez mettre des anneaux. Ensuite de ça, ça, c'est un autre cadeau de ma mère. Mais je suis tellement tannée. Genre, je mets tout le temps des vieux pyjamas laids. Et il m'a manqué des bons shows d'hiver. Fait que j'ai dit ça, là, c'est la job à ma mère de me trouver ça. Parce que quand j'étais plus jeune, c'est souvent elle qui m'a acheté justement ce type de pyjamas-là. Fait que là, elle m'a trouvé ce beau petit set. Avec des petits pingouins dessus qui viennent de La Vie en rose. C'est en micro-polaire, je pense qu'il appelle. C'est tellement doux, honnêtement. Il est mince, par contre, le tissu. Mais ça ne me dérange pas parce qu'à un moment donné, trop chaud quand je dors. Avec des couvertes, j'étouffe. Je me réveille en sueur. Fait que je pense que ça, c'est comme un super bon compromis. Autre idée de cadeau un petit peu originale. Si vous avez une maison, si vous jardinez, peu importe. Des boyaux sur le temps. Ça en prend une coupe, là, quand tu commences à t'équiper. Pis t'en mets genre un ou deux par plate-bande. Fait que moi, j'ai commencé ça il y a deux ans, je pense. Fait que j'en ai redemandé. Parce que c'est tellement pratique, honnêtement, au lieu d'être de même arroser chaque petite plante dans ton parterre pendant comme plusieurs secondes. Tu veux juste connecter ta rose et ça arrose de manière plus écologique. Premièrement, vu que ça gaspille moins d'eau, il n'y a pas d'évaporation comme quand on arrose avec le gonne. Et l'eau va directement aux racines, ce qui est beaucoup mieux que quand on arrose par en haut et que ça peut faire, entre autres, des maladies foliaires. Fait que, ouais, vraiment, vraiment plus écolo, ça sauve du temps, faut juste l'installer, mais après ça, on laisse ça l'hiver. Fait que, pour vrai, là, vraiment une belle idée cadeau, je pense, originale pour les gens qui n'y pensent pas ou les gens qui ont horreur de trop arroser. Et parlant de jardinage, mon chum m'a équipé de meilleurs outils. Ils viennent tous du Livalet, donc c'est vraiment, c'est de la qualité. Donc ça, c'est un petit râteau parce que j'en avais juste un standard pour ramasser comme les feuilles à l'automne. Mais un petit râteau comme ça pour faire le ménage des plates-bandes au printemps, c'est vraiment idéal. Fait qu'il m'a donné ça et une pelle, et vous savez, ça coûte cher, hein, des outils, là. Fait que, déjà, qu'il m'en a offert deux, je suis vraiment contente. Celle-là, c'est une petite pelle pour creuser, fait que j'en ai une vieille qui, je sais même pas de où est-ce qu'elle vient, elle est tout pété, le manche-en-bouille est tout pété. Au moins, ça ici, ça va pas craquer, là, genre, même si je laisse dehors. Je laisserai pas dehors, mais tu sais, ça peut arriver des fois que j'oublie. Il y a une prise ergonomique ici, et c'est sûr, c'est vraiment une pelle plus courte, en fait, et plus petite que moi. Mon hôte, elle dépasse, genre, ma grandeur, là, fait qu'elle est beaucoup trop longue, et c'est pas confortable pour creuser, pour planter des petites plantes. Fait que, ouais, je pense que ça, ça va être parfait. C'est la même marque que mon coupe-bordure, pis je l'aime beaucoup, fait que j'espère que celle-là aussi, je vais l'aimer. Et là, on va y aller dans les trucs un petit peu plus décoratifs et cute, donc, je voulais des petites maisons blanches comme ça. Ça faisait plusieurs années que je voyais ça dans les décos de Doël, pis je trouvais ça juste trop adorable. Fait que j'ai un set de trois que j'ai mis ici en attendant, parce que là, j'ai comme plus de place cette année. J'ai mis mes décos un petit peu partout, et ils viennent de boucler, si jamais, ils sont très très cute, comme ça. Pis on peut mettre une petite bougie, un petit lampion, là, dedans, ça va être trop beau. Toujours dans les belles choses, ma soeur m'a offert quelques morceaux de vaisselle de chez Casaluka, qui est un de mes spots, bref, pour la déco. Et ça, depuis que je suis jeune, vu que je viens d'Unsic, c'était comme mon spot, ben là, je suis rendue plus loin, mais ça reste un de mes endroits préférés. Ils ont toutes sortes de belles, j'allais dire, poteries, en fait, c'est style poterie, là, donc ça, c'est une petite tasse comme ça, j'aime trop la couleur. Vous savez que j'aime ça la vaisselle un peu imparfaite, donc elles vont aussi trouver une petite assiette fleur de même, que je trouve trop belle. Tu sais, ça fait juste comme vraiment vieillot et très original, comme petite shape et look, j'adore. Et une tasse de Noël, parce que je pense que j'en avais même pas, fait qu'il y a une belle tasse de Noël de même, quand même très neutre et passe partout, j'adore. Pis il est assez jumbo, hein, fait que genre, format chocolat chaud à gogo. Ensuite de ça, je voulais des nouvelles huiles pour mon diffuseur, ou mes diffuseurs plutôt, j'aime bien ça les mettre dans la salle de bain, fait que là, en tout cas, je voulais Eucalyptus, parce que ça, justement, ça rappelle tellement le spa, fait que je me dis, dans une salle de bain, c'est tellement une belle odeur à avoir, donc j'en ai eu deux, trois fois par jour. Pis ils sentent tellement bons pour vrai, je les ai pas essayés encore, mais juste comme les sniffings même, je les capote. Je les ai fait sentir à tout le monde à Noël, pis tout le monde était comme, oh my god. Pis ça, c'est poire et percamote. Ah, absolument enivrant. J'adore ça. Bref, très contente de ça aussi. J'ai eu deux autres petits cadeaux ici, un peu thème jardinage. J'avais vu ce livre-là chez Lievallée la première fois que j'étais allée, en fait, à celui à Laval. Et, ben, c'est ça qui m'a fait découvrir, en fait, ce jardin-là, le jardin des quatre vents qui est à Charlevoix, que je rêve de visiter un jour. Ben là, c'est un livre dessus, c'est juste comme incroyable comme place. Là, si vous vous intéressez au jardinage, allez checker des photos de cet endroit-là, c'est fou dans la tête. Ça, Pat m'a pris ça aussi, pis c'était pas dans ma liste, mais c'était une belle petite idée cadeau pour compléter la mangeoire à oiseaux, qui est sur la corde à linge, comme ça, les écureuils y vont pas. Fait que là, à côté, on pourrait se suspendre ça aussi. C'est un autre genre de bird feeder, qui est comme tout en plastique recyclé, pis tout le kit. Mais dans celle-là, tu peux mettre du suif ou mettre, comme il dit ici, des brindilles. Là, moi, je suis en train de récupérer le poil de Lily, toutes les affaires pour qu'ils fassent leur nid. Tu sais, c'est tellement cute. Fait que, ouais, moi, je suis dente de les aider pour cette tâche-là pendant l'hiver et autres. Fait que, ouais, je suis bien contente de tout ça aussi. Je suis vraiment contente parce que j'ai reçu d'autres culottes menstruelles. Moi, j'étais partie sur les NYX, là, fait que j'ai continué dans cette lignée-là, vu qu'ils me plaisent. C'était les super leak-proof bikini, qu'ils appellent. Je vous en avais déjà parlé parce que je les avais reçus en elle, je pense, il y a un an ou deux. Fait que c'est juste pour agrandir ma collection, parce qu'évidemment, tout dépendant du nombre de jours que vous êtes menstrués, moi, d'habitude, c'est genre 5 jours, 6 jours, fait que ça peut être vraiment bon d'en avoir minimum une, dans le fond, par journée. Fait que, voilà, ça conclut pas mal. J'espère que ça va vous donner des idées pour les prochaines années, soit à offrir, soit à recevoir, à mettre dans votre liste de Père Noël. Fait que, sur ce, je dois aller continuer mon lavage, faire d'autres appels, faire mes emails, filmer un reel et le temps passe très vite avec tout ça. Il est 10h30. Je pense que je vais être correcte, quand même, pour faire mon appel à une heure, là, sans être en retard parce que je suis en train de filmer un reel. Mais je vais quand même m'activer parce que, aussi, il faut que je dîne, j'ai déjà faim. Bon, changement de plan, finalement. C'est pour ça que je me suis rechangée, mais demain, je voulais faire, originalement, le live avec la collection Avatar. Donc, je teste tout ça, mais demain, vu qu'on reçoit, je pense que je préfère faire le live après-midi, parce que les lives, tu sais quand ça commence, tu sais jamais quand ça finit, pis ça va être long, parce qu'il y a beaucoup de produits. Pis je vais faire demain matin, first things first, mon reel, jour de l'an, le monter, le booster le jour même, parce que c'est, genre, le lendemain après ça. Mais c'est parce que je pense que je vais être trop serrée, sinon, finalement, dans mon temps, vu qu'il y avait d'autres trucs, il fallait que je finisse, genre, des TikTok pis tout. Fait que, ouais, changement de plan. Ah, je viens de voir un petit courriel de YouTube, il y a tellement de soleil, allez-vous, ça fait comme du bokeh naturel. C'est un recap de mon année sur YouTube, mais là, c'est pas sur la chaîne de vlog, c'est ma chaîne principale. Je sais pas si j'allais aussi pour ma chaîne de vlog, ah ah ah. Oui, je l'ai, ok. Donc sur la chaîne de vlog, je vais vous montrer, il y a eu presque un million de vues pour l'année 2022. On a toutes les infos, donc le watch time, les likes, les nouveaux abonnés. Bonjour aux 2500 nouvelles personnes. Ah, c'est en janvier que vous m'avez le plus écouté l'année passée. Eh ben, eh ben. Ok, fait que Canada, France, Belgique, vous êtes mes top pays. Et c'est pas mal ça pour ce recap-là. Et pour l'autre chaîne, bon, évidemment, qui est plus connue, plus grosse, il y a eu 5 millions de vues. En mars, c'est là que j'aurais fait le plus de vues, pis là, il me met mes vidéos les plus vues aussi, là, qui étaient justement toutes mes tests, là. La vaseline, l'eau de riz, toutes ces affaires-là. Que maintenant, quand je fais bizarrement, ça pogne plus pantoute. Les pays, c'est France, Canada, Belgique. Ben, c'est les mêmes, dans le fond. Il les a pas mis dans le même ordre, par contre, mais voilà. Pis vous avez regardé 38 millions de minutes sur ma chaîne. Ça va pas en fond. Eh, c'était le fun, ce petit recap-là. Je savais pas que YouTube faisait pas sur nous, ça, ma mère. Bon, les amis, le live est terminé. J'ai fini beurré comme pas, à peu près, là. Faut que j'allais laver ma main, pis peut-être ma face aussi. Est-ce que... La collection était pour wow, là. Vous irez voir le live si ça vous intéresse. Mais, mettons que les glitters que j'ai ses yeux, pis tout ça, c'était vraiment pour sauver le look, et ça ne fait pas partie de la collection. Mais, c'est ça. Je savais qu'à un certain point, il y avait rien que je peux faire pour sauver. Fait que je vais sûrement me démaquiller, parce que, anyways, faut que je le fasse en soir. Je sais pas trop, honnêtement, mais j'assume moyen d'aller jusqu'à l'épicerie. En plus, Pat voulait aller au Walmart aujourd'hui. Je sais pas si j'assume ce look au Walmart. C'est ce que j'essaie de dire. Salut tout le monde! Bon, fait que prise 2 pour le reel. On est aujourd'hui vendredi. Je me sens vraiment comme samedi, parce que Pat est en congé. Et aussi parce qu'on reçoit, je l'ai dit hier, je pense. Mais c'est des amis, avec la famille à Pat aussi. Fait que j'ai bien hâte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un souper avec eux et tout. Fait que oui, je vais avoir un petit peu de party prep, mais pas de temps que ça. Parce qu'on fait une roclette, ça va être ma première... pas ma première, mais je vais dire ma seule dans le temps des fêtes. Fait que je suis bien excitée. Il n'y a pas trop de préparation. Il y a d'autres gens qui amènent d'autres choses. Fait que là, Pat est à l'épicerie justement, mais tout ça sera pas, c'est ça du gros meal prep aujourd'hui. Mais je voulais quand même vous emmener un petit peu dans ma journée et tout ça. Puis ce que je veux faire aussi après-midi, ça tombe bien que Pat est là, parce que sinon j'en aurais fait plus toute seule. Mais je voulais en profiter, tu sais, janvier, c'est tout le temps-là que j'ai le plus de temps. Fait que je voulais en profiter pour clencher des tâches dans mon tableau de ménage que je vous ai déjà montré, mais je vous le représenterai brièvement si vous ne savez pas de quoi je parle. Fait que longtemps, on va faire ça aussi. Puis je vais vous reparler également du petit cahier que je remplissais hier. Ça, ça va être par rapport à mes résolutions de l'année. Fait que ça aussi, ça se sent bien. Stay tuned! Oh la la, mais qui est elle? Regardez! Résultat final de mon reel, je suis vraiment contente d'ouvrir la palette de Linda Albert. Chez que ça, c'est tellement beau. J'ai fait un look très, ben un peu plus éditorial disons. Je suis bien contente, mais là, les bouts d'oreilles, je les trouve déjà lourdes et pénibles, alors je vais les enlever. Je m'en vais commencer mon ménage parce que ça a pris vraiment du temps à filmer, vu que c'est un gros look temps des fêtes là. Fait que, ben, nouvel an. Fait que c'est ça, je vais pouvoir un petit peu plus tard. Le tableau que je parlais tantôt. Il y a des affaires qui sont pas à jour dedans, disons. Le 2022, on va changer ça bientôt. Automne, voyez, c'est ça. Depuis l'automne, j'ai un petit relâché sur ce tableau. Il y a une couple d'affaires à faire, pis en réalité, comme tout ça, c'est à chaque semaine. Fait que ça, faut le faire absolument, genre balayeurs, ranger partout les affaires qui traînent, genre la cuisine, faire un vaisselle, ça va faire de vrai. Fait que là, moi, je serais due pour laver les miroirs et pousser les meubles, c'est vrai, ils sont dus. Ça, c'est des choses que j'aurais déjà faites en décembre, où ils laver les portes, effectivement, les trucs en bleu en bas, c'est battre. Dans le fond, c'est divisé en deux, là, le tableau. On avait fait ça le plus équitable, selon les tâches aussi, un peu, qu'on préfère faire. Pis bon, là-dedans, c'est ça, automne, des affaires de saison que je fais pas souvent, là, faudrait que j'en fasse le plus possible là-dedans. Pis après ça, ça, c'est pas urgent pour aujourd'hui. Fait qu'on va se concentrer sur ces tâches-là. Je sens que j'ai genre mouillé mon make-up dégueulasse, mais mon nez est comme hyper sensible en ce moment-là. Je sais pas ce qu'il se passe. Ça fait deux minutes, j'ai plus de rhume. J'arrête pas de couler du rhume. J'ai toute irritée en-dessous, je me mets de la forceline à chaque jour. Bref, petite interruption dans le ménage, parce que là, on a fini notre bouteille mini que j'avais reçue il y a quelques mois, là. J'avais fait un unboxing ici avec vous. C'est vraiment le fun, là, le principe, parce que t'as pas racheté pourtant des bouteilles de plastique. C'est des petites plastiques, de même, que j'ai checké pis j'ai fait un peu humoriste. J'en avais un, c'était savon en main, j'en avais un c'était pour les vitres. Mais j'ai vu essayer de nettoyer en tout usage pis les odeurs semblent vraiment bonnes. Pis ça, en passant, c'est compostable, fait que je rejetterais pas. Quand j'ai pas le temps de me faire des nettoyants maison, là, comme vous avez déjà vu avec le citron pis tout, ce qui est le cas depuis une couple de mois, honnêtement, mais au moins ça, c'est comme, c'est un bon épanage. Faut juste attendre que ça se dissout pis après ça, c'est prêt! Ah bon, là, je vous explique le petit switch. C'est la première fois qu'on fait ça, mais c'est parce qu'on va être 6 pis on est quand même serrés, hein, qu'on reçoit dans la fin à manger qui est vraiment pas grande. Surtout que là, c'est un souper roclette. Des fois, là, t'sais, on va comme ça lever pour aller remplir nos assiettes de trucs. Fait qu'on s'est dit, on va mettre la table-là, Pat est partie chercher la rallonge en bas. Ça fait tellement drôle de faire ça de même parce que, un, la cuisine a l'air plus grande, évidemment, vu que c'est plus petit. Mais aussi, quand on avait visité la maison pour la première fois, c'était le setup des anciens propriétaires. C'est-à-dire qu'eux, il y avait leur longue table à manger ici, pis là, il y avait rien. Il y avait, genre, pas de meubles dans... T'sais, il y avait pas d'îlot, dans le fond. Ok, fait que là, j'ai rendu à faire le dessert qui était, en fait, le dessert que j'étais censée emmener chez Mimi dans notre swap de cadeaux et que j'ai complètement oublié, c'est tellement con. C'est une des recettes de la famille à Pat, là, t'sais, comme, ils font plein de bouchées dans le temps des fêtes. Fait qu'il y a celle-là aussi, qui se fait avec des cornflakes, genre du bon araché de chocolat, ça a l'air full facile. Faut juste faire un bain de marie, mettre les céréales, laisser refroidir, comme, t'sais, faire les petites bouchées, pis c'est tout. Fait que je vais aller chercher mes ingrédients et je commence. Salut, d'ailleurs. liebe t'intensile. Yaaay! Mission accomplie! Il est trois heures et demie, il y a déjà commenté arriver dans une demi-heure, donc le tableau est complété. Ben, complété. Ce qu'il fallait faire aujourd'hui, le lait. C'est genre dépoussiérer mes plantes, nettoyer le coulis de Salomon. On s'en fout que ça soit pas aujourd'hui, mais le reste, toute faite! Je capote! Pis Lélie, quand je faisais le ménage, elle s'est comme couchée dans le tiroir des sacs que je suis en train de ranger. Mais là, elle aura pas le choix de se tasser bientôt, parce qu'elle est géante par là! Oh! On dirait qu'elle a compris le français! Oh! Fini! Fini la sieste! Bon, parlez-moi là de ça. On est prêts! On est prêts, Lélie! Plancher est propre, tout est ferme! Ouh! Bon, on est pas mal plus tard, là. Je suis en train de m'arracher de mon mascara, ça veut dire que... Je suis toute bonne à aller me coucher! Mais on a eu une fous de belle soirée! C'est le fun! On a mangé comme des cochons, comme on fait dans le temps des fêtes! Mais sinon, by the way, le dessert a été vraiment bon et apprécié! Fait que je suis contente! Là, c'est pas ma recette, mais c'était tellement facile! Ça prend 15 minutes à faire, genre... Mega win pour le temps des fêtes, quand t'es pressée pis tu veux pas faire quelque chose de compliqué, tu veux faire quelque chose de différent pis d'original. C'est vraiment taste, là. Ça goûte la bar Reese. Mettons un Reese en bar de chocolat croquant. Ça goûte ça! C'est vraiment cochon, mais très très bon! Je vais prendre le temps demain, je pense, de finir le vlog, parce que je veux vous revenir si c'est avec mes résolutions, ma petite conclusion de l'année, tout ça. Fait que... À suivre! Je me suis endormie en lisant mon livre, classique! On a finalement réussi à venir au Stromsport! J'espère que ça va bien, on est début janvier, je sais même plus quel jour, parce que vous savez c'est quoi le temps des fêtes? On est un petit peu tout mêlés, n'est-ce pas? Mais j'avais envie de conclure mon vlog aujourd'hui avec vous en me préparant. Je vais faire un petit maquillage des produits qu'il faut que je reteste pour ma vidéo des favoris 2022, qui va être bien sûr sur ma chaîne principale. Mais non, c'est ça, je voulais faire comme à chaque année, sur la chaîne. Un petit recap, une rétrospective en fait de mon année, voir si j'ai pris mes résolutions de l'année passée. Sauf que j'ai réécouté ma vidéo au matin, celle que j'ai faite il y a un an pile, et je pense pas que j'en avais officiellement repris. L'année passée en fait, c'est ça, j'avais fait un vlog où je regardais si j'avais tenu mes résolutions un an plus tard, et je répondais aussi à vos questions pour faire une rétrospective. Donc là, ça va être un peu différent cette année. En fait, j'avais reçu ce cahier dans un colis récemment, qui s'appelle The Best Year Journal. Là, je trouvais ça super intéressant, je me suis dit, ah ça va peut-être m'aider pour faire justement ma rétrospective, regarder un peu mes résolutions et tout. Donc c'est un livre qui est en anglais, je vous avoue que j'aurais aimé ça le voir en français, parce que ça me fait drôle un peu, t'sais, comme il pose des questions mettons en anglais, pis là moi je réponds en français. Fait que t'sais, juste pour relire aussi dans le futur, ça aurait été plus simple qu'il soit étudiant en français. Mais j'étais quand même contente de le découvrir, c'est ça, c'est un bon, comment dire, démarreur pour faire des réflexions. Par contre, il y a quand même beaucoup de lacunes. Pis moi là, quand il y a des choses de même, que je suis comme, hum, ça je vais y rester de telle façon, ça il manque ça, ça je pense que ça devrait être plus comme ça. Je pense qu'en fait, je suis bonne pour, comment dire, organiser des idées ou je sais pas trop comment expliquer. Fait que ça me donne tellement envie de faire genre mon propre cahier. En fait, peut-être qu'il existe déjà mon cahier idéal pour faire de l'introspection, j'ai juste jamais acheté ça, pis là ça, ça m'est tombé des mains, fait que t'sais, je voulais l'essayer. Fait que ça, c'est pas pire, sauf que les bémols, là, je vous le dis tout de suite si jamais vous comptiez l'acheter, c'est que ça a été très long à remplir. J'ai fait ça genre sur plusieurs soirées dans la semaine, même avant le nouvel an, parce que checker genre ça, toute la partie-là qui est comme la moitié du cahier, c'est moi qui ai dû la remplir. C'est énorme, et je trouve que les questions se répètent. Genre, souvent, je sais pas, il dit, quick review, c'est quoi tes 5 moments les plus heureux, des choses que je suis grateful for, des affaires de même. Pis après ça, il te demande, genre, de détailler. What are you grateful for? Fait que là, t'es comme, ah ben, je l'avais déjà dit, parce qu'il laisse tout le temps assez de place pour écrire. Fait que, en tout cas, je me suis fait avoir à plusieurs moments comme ça, pis t'sais, ça va loin un peu dans les catégories, là, genre, ils mettent vraiment toutes les catégories, qu'est-ce qu'on veut comme but pour l'année. Fait que c'est comme une rétrospective, pis une partie plus de planifier ses rêves, ses buts et ses objectifs. Donc voilà, je vais m'en servir un peu. Je vais peut-être y aller, t'sais, aléatoirement, genre, de voir qu'est-ce que je trouve intéressant à vous partager. Mais juste avant, en réécoutant mon petit vlog à matin, c'est ça, ça m'a comme remis un peu dans le bain. Fait que je peux maintenant mieux comparer, comme, mon état d'esprit 2021 à 2022. Et, ben, je vous dirais que ça n'a pas vraiment changé, que ça a été une continuité de ce que j'ai commencé à travailler en 2021. Pis là, faut vraiment que je commence à me maquiller en vous parlant. Sinon, on va être décalé. Mais ouais, non, c'est ça, 2022, j'ai pas l'impression que ça a été une année spéciale pour moi. C'était vraiment la continuité de 2021. Et avec le recul, je peux dire que, comme, ma santé mentale, tout ça, ça va vraiment mieux là qu'il y a deux ans, en pleine pandémie, où je perdais vraiment mes repères, en fait, là, pis j'avais des tics, des stress, des affaires en même. Là, ça va, c'est sous contrôle. T'sais, j'avais fait pas mal de travail sur moi, ben, à différents niveaux, là, en 2021, mais entre autres, t'sais, par rapport à mon travail, pis j'avais beaucoup de remise en question. Je vous parlais aussi que j'attachais beaucoup ma valeur, dans le fond, à YouTube et compagnie. Et, ben, ça, je pense que c'est un work in progress, mais ça continue de s'améliorer. Alors, je suis très contente de vous annoncer ça. J'ai de plus en plus de lâcher prise, en fait, c'est ce qui arrive par rapport à ça, pis par rapport à d'autres choses aussi. J'ai aussi continué certaines bonnes habitudes, si on veut. J'sais même pas si on veut appeler ça une habitude, ça devrait être un must pour tout le monde dans la vie, mais prendre soin de soi. Sinon, j'avais noté mes résolutions, j'en avais cinq, ok? Pis vous, vous avez conclu que ce qui regroupait un peu tout ça, c'était de prendre plus soin de moi. Alors, suspense, c'est ce que j'ai pris plus soin de moi, du mi-time, du temps personnel, du temps justement pour développer d'autres passions, d'autres talents. Voilà. Ça s'est poursuivi en 2022. Je pense que c'est peut-être dû aussi au fait où j'ai pu, pour la première fois, engager quelqu'un. Donc, Audreyane, mon assistante, c'est sûr que d'avoir quelqu'un à qui je délègue les choses que j'aime moins faire, d'une part, mais aussi, c'est ça, du travail en extra, mettons, ben, c'est sûr que ça peut peut-être me permettre d'avoir un petit peu plus de temps personnel. Pis t'sais, j'ai dit ça pis ça dépend. Parce qu'entre octobre, pis décembre, fin décembre, je sais que je n'arrête pas, c'est tout le temps la période super occupée. J'ai eu, t'sais, pas mal de contrats cette année, là, je me considère quand même chanceuse, mais il y a eu des périodes hyper creuses comme cet été, là. Cet été, c'est ça, disons que mon énergie, pis mes passe-temps ont été très, ils ont beaucoup fluctué, là, cette année, selon qu'est-ce que j'avais envie, pis qu'est-ce que j'avais vraiment, vraiment à faire. Fait que c'est ça, j'ai continué à prendre, oui, plus de temps pour moi qu'avant, mettons, où je travaillais énormément, mais en même temps, on a tout un nombre d'heures limitées, t'sais, qu'on peut s'accorder, au sens où, oui, c'est le fun, je prends plus soin de moi qu'avant, mais mettons, je suis pas capable de réaliser tel-tel projet, genre, pousse tel-tel réno, je vois pas plus mes amis ou ma famille, t'sais, si j'ai mis ça dans mes résolutions, ben, je l'ai pas retenu, parce que, clairement, ça a été une priorité, peut-être, pour ma sentimentale, t'sais, de prendre soin de moi, pis faire plus, comme, des petites activités, t'sais, relaxer, lire, jardiner, des affaires la même, t'sais, c'est ça, bref, c'est ma conclusion, je veux faire beaucoup de choses, j'ai plein de passe-temps différents, plein d'affaires que j'aimerais réaliser, mais on peut pas inventer du temps, t'sais, à un moment donné, c'est ça, faut que tu choisisses c'est quoi tes priorités, c'est impossible de tout faire, je m'entête encore à tout faire, moi, c'est impossible, genre, c'est quelque chose que je trouve encore difficile, mettons, mais bon, il y a d'autres choses qui se sont améliorées, mais sinon, pour revenir à 2022, ça me semble qu'il n'est rien arrivé de très marquant, oui, j'ai eu des belles réussites professionnelles, ou des fiertés, je devrais dire, plutôt professionnelles, comme ma palette que j'ai lancée avec la baissée du maquillage, super contente de tout ça, c'est un produit que je trouve vraiment utile pour moi et pour les gens qui savent s'en servir, t'sais, il y a eu ça comme highlight, mais mettons, j'ai voyagé, je pense, juste une fois, j'ai fait un gros voyage en Irlande, comme vous savez, c'était super le fun, mais sinon, tout ça, sur le côté, t'sais, même, je sais pas, les entrevues, les podcasts, les gens qui me découvrent, tout ça, c'est pas mal stable, je pense, par rapport à 2021, mais si on tombe dans le cahier, maintenant, la partie 1, bon, ça, c'est le quick review, mes 5 moments les plus heureux de l'année, c'était un bon exercice de le voir, c'est ça, en rétrospective, comme, si je regarde 2022, là, que ce soit via mon Instagram, via ma pellicule photo, que je fais juste réfléchir, c'est quoi mes 5 plus heureux moments, le premier, c'était voyager à nouveau, vu qu'avant, ben, c'était permis, mais comme, so-so, là, fait que voyager en Irlande, retourner en Europe, en fait, c'était juste tellement un beau pays, tellement un beau voyage, fait qu'il y aurait ça, il y aurait aller skier pour la première fois avec mes proches, entre autres, on avait pris aussi pour nos 10 ans avec Pat un petit genre de bed and breakfast, là, pis on est allé skier le lendemain, fait que ça, c'était vraiment un très beau moment, pis c'est ça, aller skier pour une première fois aussi, c'était pas prévu, pis finalement, j'ai eu ben du fun, j'en ai encore quand j'y vais, avec justement ma soeur et son chum, mon chum à moi, fait que c'est définitivement dans mes petits highlights de 2022. Ensuite de ça, numéro 3, là, sont pas dans l'ordre, là, nécessairement, mais j'ai mis ma fête, j'ai eu 30 ans cette année 2022, pis à ma fête, ben, c'était pas une surprise, mais toutes mes amies étaient réunies, toutes ou presque les maquées, comme peut-être 2-3 personnes max, mais toutes mes amies des différents milieux de vie que j'ai étaient réunies dans ma cuisine, et j'étais tellement heureuse, là, de voir tout le monde, parce que même chose, t'sais, avant, ben, on pouvait pas vraiment, parce que moi, c'est ça, la COVID, ça a pogné, c'était pas en mars que ça a commencé, je sais pas trop, en tout cas, j'ai manqué 2 de mes anniversaires à cause de ça, fait que d'avoir tout le monde pour mes 30 ans, c'était vraiment nice. Après ça, j'ai mis, justement, le lancement de ma palette, tout le mois d'octobre, t'sais, de l'Halloween, en fait, ça, je sais que c'est un struggle que j'avais parlé dans mon dernier vlog, mais ça a mieux été cette année, là, je parle pas en termes de vues ou quoi que ce soit, ça risque que c'est une tendance à la baisse sur YouTube, les vidéos d'Halloween, mais, t'sais, faire ma collab avec Marianne de Hocus Pocus, avec Amy aussi, faire avec Nat, t'sais, des vidéos un peu spéciales comme ça, pis tout ce qui s'en est retaché, là, t'sais, je pense à la télé aussi, on va se le dire, en fait, pour aller présenter, justement, un maquillage et tout ça, fait que, ouais, il y a eu des belles opportunités quand même retachées à ça, pis j'étais ben contente, fait que, ça s'est mieux passé, bref, le mois d'Halloween, cette année, fait que j'ai mis là-dedans, pis le lancement de ma palette, parce que c'est ça, c'était en octobre aussi, c'était en même temps, dans le fond, parce que c'est une palette de, soit de transformation, comme je fais, ou de contouring, c'est comme vous voulez, en fait, vous pouvez tout faire avec cette palette-là, c'est pas compliqué. Finalement, numéro 5, j'ai mis, ça, c'est plus récent, mais le Ball Harry Potter avec Mimi, là, Mimi Signature, pis mon amie Dominique, mon amie d'enfant, justement, qu'on trippait sur Harry Potter et tout, parce que c'était vraiment le fun, t'sais, le Ball, je donnerais pas une note de 10 sur 10. Nous, on est allés aussi à la première, hein, fait que des fois, ça m'acquait peut-être un petit peu de fignolage, je vous dirais, mais comme, en soi, t'sais, le fait de se mettre en robe de princesse, d'aller là-bas, moi, juste entendre les tournes du film dans un lieu, comme, complètement féerique, t'sais, de l'église qui a été transformée, ça m'a juste fait vraiment plaisir, là, à mon petit cœur d'enfant, fait que, ouais, ça, je dirais que ça serait dans mes top happiest moments, et sur ça, je vais réessayer ce bronzer de Kylie, qui est vraiment trop foncé, mais l'on voyait trop foncé, mais je me demande si je le mets avec ça, si ça va pas être trop intense, wish me luck. Pis pourquoi je disais que je trouvais ça intéressant comme exercice, c'est que ça te met en pleine face que, en fait, tes 5 trucs les plus heureux, ça implique toute d'autres personnes, c'est tous des proches, des gens que j'aime, même en octobre, t'sais, je veux dire, c'était solo, mais c'est aussi en duo, sinon, c'est ça, c'est tous des moments que j'ai partagés avec des proches, t'sais, pis ça me rappelle juste comme ma lecture, une de mes grosses lectures de 2022, qui était Sapiens, là, que j'ai lu, la grosse brique, j'avais jamais lu ça, je sais qu'un peu plus loin dans le livre, peut-être vers la fin, ils parlent du bonheur, pis qu'est-ce qui influence le bonheur, pis comme, selon les recherches qu'ils ont fait, là, je pense, le critère numéro 1, avant le cache, avant tout, là, ok, ce qu'on pourrait dire, c'était la communauté, le fait de se sentir, c'est ça, supporté, compris par d'autres personnes, l'effet de communauté qu'on a plus vraiment, de nos jours, là, avec la société qui est plus individualiste, je dirais, maintenant, hein, fait que c'est ça, de vivre en communauté, on le fait plus nécessairement, en tout cas, peu de personnes, pis c'est seulement là, on dirait, à 30 ans, que je réalise que c'est vrai, genre, que si je faisais, t'sais, cet exercice-là, à chaque année de ma vie, ça serait probablement tout le temps des événements comme ça, t'sais, qui se ressemblent. Avant, je pense que j'ai eu beaucoup de bonheur, plus solo, parce que des accomplissements, je voyageais toute seule pour le travail, mais c'est là que je me rends compte qu'il y a des bonheurs partagés aussi, c'est fucking nice. Après ça, il commence avec la section pourquoi on est grateful, donc reconnaissante, là, j'ai trié ça, genre, personnel, professionnel, blablabla, je peux vous partager, peut-être, un petit peu, ça, ouais, parce que je pense que c'est une section que j'ai plus remplie, mais j'ai tendance à être assez positive thinking, pis reconnaissante dans la vie, en général, là, fait que c'est peut-être pour ça aussi. T'sais, évidemment, bon, dans personnel, je parle encore, là, de l'importance de mes proches, comment que je les aime, comment que, t'sais, nos relations et tout ça, même si c'est des gens que je vois pas souvent, justement, je sais que juste des avoir vus, justement, à ma fin de 30 ans, c'est qu'on a une relation, pis c'est qu'on care for each other, là, excusez tous les mots en anglais, mais des fois, c'est de même, ça sort. Je suis reconnaissante, avec du recul, d'avoir eu du temps pour moi cet été, même si, sur le coup, je suis dit, alors, pourquoi j'ai pas de contrat? Je vais mourir, oh my god, oh my god! Non, en fait, parce que ça m'a permis de me reposer un peu pour la période occupée qui s'en venait après, t'sais, fait qu'il faut vraiment que je décroche, pis que quand ça arrive, des passes comme ça, je me dis que tout va bien, c'est juste un petit cadeau de la vie pour que je reconnecte, t'sais, pis que je me découvre autrement. Comme à chaque année, je suis toujours reconnaissante de ma maison, d'avoir un toit, d'avoir la chance d'avoir une belle grande cour où je peux m'amuser, pis être très créative. Côté professionnel, comme j'en ai parlé tantôt, c'est ça, je pense que j'ai eu vraiment un espèce de shift dans mon état d'esprit. C'est pas 100% gagné, mais ça continue de s'améliorer. C'est-à-dire qu'en 2020, pis là, j'ai vraiment catché que, c'est ça, en fait, les statistiques, le succès, des affaires comme ça, ça nourrit ton égo, mais pas ton âme, t'sais, pis c'est vraiment facile de se comparer avec les autres sur les médias sociaux, t'sais, on est tous semi-en compétition, mais comme, ça apporte aucune joie, aucune... T'sais, si tu fais plus de vues que quelqu'un qui fait comme la même chose que toi, ça amène-tu vraiment du bonheur? Là, moi, je suis en train de redéfinir ma définition du succès, pis de me dire que, ben c'est ça, premièrement, les choses peuvent pas toujours aller en croissance, c'est normal d'avoir des plateaux, c'est normal d'avoir des moments plus bas, et ça, je le dis, là, peu importe c'est quoi votre entreprise, ok, c'est vraiment absolument normal, il faut pas paniquer avec ça nécessairement, c'est correct de se remettre en question, mais comme maintenant, j'essaie vraiment de rester uniquement, ou presque, là, du côté positif, pis de me dire, oui, il y a moins de gens qui regardent mes vidéos, ou, t'sais, qui voient mes posts Instagram, ou whatever, qu'avant, mais j'ai une belle communauté, j'ai des gens qui sont super fidèles, qui vont tout le temps être là, qui me suivent depuis 10 ans, ou genre 6 ans sur la chaîne de vlog, ce qui est quand même fou, pis comme, arrêtons de voir juste les chiffres, de dire, ah, ben là, avant, j'avais 30 000 vues, là, j'en ai 15 000, là, j'en ai 20 000, 20 000, là, c'est le Centre Belle, pis j'y étais l'autre jour, pis j'étais, wow, that's a lot of people, mettons que j'imagine tous ces gens au Centre Belle qui étaient là pour le spectacle du Cirque du Soleil, comme moi, qui seraient en train de me regarder, pas faire un numéro de Cirque, mais genre, vloguer ma vie, genre, c'est beaucoup de gens, pis avant, là, genre, en 2019-2020, pour moi, être une vieille YouTuber, c'était comme, pas un défaut, mais c'était pas, je me disais, en fait, que ça me tirait dans le pied, t'sais, pis que c'était normal, que je sois moins favorisée par l'algorithme, et tout ça, et c'est peut-être vrai, hein, mais, le fait que je sois encore ici aujourd'hui, c'est rendu ça, ma fierté, c'est rendu comme, je suis une YouTube OG, genre, ça va jamais changer, parce que j'étais dans les premières à faire ça au Québec, mais au lieu de voir ça comme quelque chose de plate, pis comme, ah, je me sens vieille par rapport aux autres, pis je me sens comme, peut-être moins relevant par moment, ben non, parce que si je suis encore ici, c'est que j'ai encore des choses à dire ou à faire, t'sais, fait que ça, ça a vraiment, vraiment changé, genre, en 2019, j'étais à tout moment rendue dans mes stats, dans mon truc analytics, là, sur YouTube, qui s'appelle, parce que j'étais en train de, t'sais, je faisais vraiment de l'anxiété par rapport à ça, fait que j'essayais tout le temps d'aller voir pour, comme, contrôler, pis comparer des chiffres, pis tout ça, pis là, je le fais plus, ça, je le fais plus pantoute, pis ça va beaucoup mieux, là, j'ai eu plus de stress gros par rapport à ça, t'sais, honnêtement, moi, je pense que, ça serait pas fou un jour que YouTube, peut-être, cache les vues, comme Instagram a caché les likes, juste parce que c'est tellement toujours in your face, les chiffres, que c'est normal, on a full tendance à se comparer, mais, comme, ce que j'ai réalisé, vraiment, en 2022, c'est que mon revenu de YouTube reste stable, ou même, c'est amélioré par rapport aux années précédentes, et je fais moins de vues, fait que, thank the lords of AdSense, là, mais, comme, hein, fait que c'est ça, pour moi, c'est une question d'égo, ou, je devrais dire, d'orgueil, t'sais, c'est que les autres voient, pis que, comme, eux autres aussi, ils comparent, ils checkent, ça, c'est vraiment gossant, by the way, mais, en tout cas, ça, pour dire que, si je suis encore capable d'en vivre, oui, c'est correct de se remettre en question, mais, faut pas que je capote, pis que j'en fasse une maladie, là, t'sais, c'est un peu ça, pis ça va mieux, fait que, je suis contente, bon, ça, c'est vraiment magique, on va pas sur, je veux pas faire ça trop long, pis plate pour vous, non plus, mais j'espère que mes petits talks, ça vous, des fois, ça va connecter avec vous, quand même, là, parce que je sais que c'est assez spécifique, comme job YouTubeuse, mais, comme je dis, des fois, il y a des trucs que vous pouvez quand même mettre en commun, si vous avez une petite entreprise, ou que vous commencez là-dedans, t'sais, le lâcher-prise, c'est ça, ça peut s'appliquer absolument à n'importe quoi, là, t'sais, l'anxiété de performance, c'est un truc qui touche beaucoup de gens, maintenant, là, hein, c'est pas juste dans le travail, fait que, voilà, bon, ça ressemble un peu à ce que je viens de vous raconter, comme je dis, c'était un peu répétitif, là, les questions, veux, veux pas, ah oui, ça, ça rapporte un peu avec ce que je viens de parler, mais t'sais, accomplissement professionnel, on pourrait dire, mettons, avoir eu 100 000 abonnés sur TikTok, mais ça revient à parler de chiffres, pis, en fait, TikTok me fait réaliser que c'est ça, mes chiffres sont pas également importants partout, parce que TikTok, c'est pas mon métier principal, je gagne pas des sous avec ça, comme à chacune de mes vidéos sur YouTube, il y a aucune rémunération, sauf s'il y a un placement de produit, t'sais, pis, avoir eu 100 000 abonnés, là, qui m'a demandé beaucoup moins de travail que 100 000 abonnés sur YouTube, c'est comme, j'ai tellement pas la même relation avec ma communauté sur TikTok, j'ai pas le même attachement du tout, et 100 000, c'est comme, pas tant de fierté pour moi, sur TikTok, même si pour d'autres, c'est genre, ah, c'est bon, c'était beaucoup, genre, c'est ça, en fait, t'sais, que ça me fait réaliser que j'ai décroché par rapport aux chiffres, parce que, justement, j'suis pas en train de me comparer avec d'autres sur TikTok, t'sais, pis, c'est aussi le reflet que, ben, souvent, c'est où est-ce qu'on va mettre le plus de temps et d'efforts, t'sais, dans une section de notre vie, qu'on dirait que c'est là qu'on a les attentes les plus élevées aussi, là, ce qui est normal. C'est pas mal ça, t'sais, je reparle aussi du fait de, t'sais, d'avoir réussi à prendre plus de temps pour moi, dans le fond, même si c'est pas constant, même si c'est pas les mêmes affaires tout le temps, t'sais, je parle du sport, parce que je vous en parle souvent dans mes résolutions, cette année, je pense que ça a été so-so, là, comme 2021, y'a eu des ups et des downs, mais, je peux vous dire, et ça, je suis vraiment contente, et je vais vous dire ça en appliquant ce petit highlight qu'il faut que je reteste, de K-Shop, mais je peux vous dire que c'est vraiment là, en 2022 seulement, que j'ai compris l'importance du sport sur la santé mentale, et je vous jure, parce qu'à chaque fois, maintenant, que je vis une émotion un peu difficile, que ce soit en lien avec mon travail, avec des remises en question, t'sais, des affaires de coupe, n'importe quoi, j'ai envie d'aller courir dehors, j'ai envie de faire du vélo dans le sous-sol, Just Dance, ça fait un petit bout que j'ai pas joué, honnêtement, mais c'est ça, c'est que je me permets maintenant d'être vraiment un peu touche-à-tout, en fait, d'y aller, selon mes envies, c'est comme ça que ça rend le sport moins pénible pour moi, parce que, t'sais, l'autre année, j'avais mis, mettons, une application sur mon sel pour m'entraîner, pis c'est comme, on va dire, de la musculation, cardio, tout ça, mais t'sais, des fois, j'ai pas le goût, dans le fond, de faire ça, fait que c'est pas que j'ai pas le goût de faire du sport, pis que je suis paresseuse, c'est que mes envies changent par rapport à ça, fait que j'écoute plus un peu mon corps, qu'est-ce qu'il a envie de faire, la durée aussi qu'il a envie ou que je peux me permettre de faire, pis j'ai vraiment constaté, c'est ça, les bienfaits sur ma santé mentale, donc c'est pour ça que, là, je dis, c'est un peu un réflexe, et la différence par rapport à 2021, parce que je me suis réécoutée, c'est que, là, je suis plus paresseuse par rapport au sport, j'ai envie d'en faire, t'sais, parce que je découvre de plus en plus, comme, qu'est-ce que j'aime, mais des fois, c'est ça, c'est absolument le temps qui manque, c'est sûr que je peux travailler là-dessus en disant non à d'autres affaires, ou, t'sais, en lisant pas mon livre, justement, pis en priorisant la santé physique, mais c'est ça, maintenant, c'est plus une question de paresse, parce que je sais les bienfaits, là, je les ai vraiment observés, là, au moins, ça, ça l'a shifté, t'sais, avant, je voyais ça comme une tâche, une obligation, pis là, maintenant, je vois où est-ce que je peux avoir du plaisir là-dedans, t'sais, comme, c'est con, mais aller skier, justement, c'est une activité physique, mais j'ai fait ça avec mes proches, on est dehors, ça fait du bien au moral, t'sais, c'est ça, quand je parle d'essayer des nouvelles affaires, un peu, dans le domaine de l'activité physique et tout, ben, c'est ça, le ski, ça en fait partie, ça m'a vraiment aidé à trouver l'hiver moins long pis moins pénible que toutes les autres années avant, donc 29 hivers. Moi, fait que ça, je vous dirais que c'est un autre accomplissement, mine de rien, là, c'est ça, c'est de réévaluer ma routine, de la repeaufiner, ma routine de temps personnel avec travail et tout ça, c'est toujours en évolution pour moi, là, j'ai des horaires assez changeants, là, patoucis des fois, fait que c'est rien de couler dans le béton, mais regarde, je suis pas de même, je suis pas une fille de routine, fait que c'est ça, je pense que, bref, on pourrait conclure en disant que 2022, ça a été marquant parce que j'ai eu 30 ans pis on dirait que 30 ans, tu commences des fois à réaliser vraiment des affaires dans la vie, tu te connais mieux, j'ai l'impression, je vous dis ça déjà, là, même si ça fait pas un an, j'ai moins de patience aussi, genre, tu commences à être un peu plus, je sais pas si tu sais plus ce que tu veux, fait que tu t'affirmes un peu plus, mine de rien, je sais qu'avec un événement qui est arrivé à la fin du voyage que j'ai fait, il faut absolument que je retravaille ma confiance en moi, c'est un gros bémol, une grosse lacune que je porte en moi depuis que je suis enfant, sans entrer dans les détails, disons qu'une période d'anxiété m'a remis ça dans la face, ben solide, fait que c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je travaille pour 2023, je pense que ça va être ça ma résolution, tu sais, continuer, c'est ça, de trouver ma routine de bien-être et l'équilibre professionnel, personnel, travailler ma confiance en moi, mes lacunes à ce niveau-là, que ce soit solo ou avec une thérapeute si j'ai besoin. Là, je parlais plus côté personnel, mais j'en parlais ici aussi pour le côté professionnel, comme d'être fière de moi au lieu de me voir comme une vieille youtubeuse plate, là, genre. Sinon, ben c'est ça, après tu fais une liste de tes priorités, ce que tu veux faire pour l'année 2023, là, je parlais, c'est de trouver mon équilibre, aussi avoir un nouveau challenge professionnel, je sais pas, ça va être de me réinventer ou d'essayer des choses que j'ai jamais fait, comme une émission de télé ou des affaires de même, je sais pas. Ça, il y a un autre point que je peux pas vous parler parce que c'est mon projet sacré de 2023 qui avait été reporté, là. J'ai aussi mis de continuer à avoir du temps de couple, genre de qualité, faire plus souvent des activités, des sorties, genre. Pat pis moi, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, genre, c'est absolument nécessaire qu'on brise la routine pis qu'on essaye des nouvelles affaires, fait que ça, je veux continuer de faire ça en 2022. 2023, c'était parce qu'on a commencé, c'est ça, plus à le faire en 2022. Ouh, look at that glow après avoir mis ma petite brine Mac. Ok, et ben c'est ça, numéro 5, Jimmy, faire un investissement immobilier. J'aimerais ça, je vous en parle depuis l'année passée, mais j'aimerais ça, tu sais, un chalet locatif, quelque chose, plus un genre de gros projet ambitieux comme rénover un duplex, là, qu'on avait visité l'année passée, tu sais, on va se calmer les nerfs, mais un petit projet le fun, sympathique, je vais mettre ça dans l'air pour 2023. Si jamais une occasion se présente, je pense que ça serait une bonne chose. Fait qu'après ça, c'est ça, ça détaille, love and romance, relationship, là, faut comme tu mettes des buts pour tout ça, mais genre, il en met 5 à chaque fois, c'est énorme. T'sais, en fait, 90%, je pense, c'est ça la stats, des gens tiennent pas leur résolution, pis il y a comme, je pense, 70% là-dedans que ça décroche au mois de janvier, genre. Fait que, moi, je crois pas à ça que tu peux mettre autant d'objectifs dans ton année, pis tout les réaliser. Oui, c'est un bel outil pour le, t'sais, keep track of that, genre, parce qu'après ça, dans le fond, tu viens détailler, t'sais, c'est comme un plan d'action. Pis ça, oui, ça aide à réaliser ses rêves, c'est prouvé que décrire des affaires, ça rend ça plus concret, pis on a plus de chances de les réussir. Mais comme je trouve que c'est fait compliqué pour rien, t'sais, là, t'as des semaines qu'il faut que tu fasses un recap, t'as comme des plans, des pages comme ça que tu peux faire à l'infini, là. T'sais, fait que là, j'en ai commencé un, parce que ça, ça a rapport avec un autre vlog que je vais vous partager juste après, mais je sais que je vais pas... C'est sûr que je le tiens pas toute l'année, ce journal-là. Fait que, bref, je termine là-dessus avec cette page-là, parce que je vous avais parlé l'année passée que je voulais faire un vlog où je méditais à tous les jours pendant un mois. D'un coup que je ferais un défi, genre, pendant un mois, je médite à tous les jours, pis je vous livre un peu mes conclusions pendant pis à la fin. Comme est-ce que je trouve, mettons, que je dors mieux, est-ce que je suis moins stressée, n'importe quoi, là, t'sais, juste faire le test pendant un mois, Je pense que moi, c'est pour ça que je me suis fait ça comme en page de goal, mon premier goal, ça va être janvier. Et, t'sais, ils disent comme quel outil tu vas prendre pour t'aider, pourquoi tu veux que cet objectif-là se réalise et tout ça. Fait que c'est le fun, ça permet de concrétiser un peu nos buts, nos objectifs. Fait que je vous annonce que fin, ben, en fait début février, il y aura un vlog sur cette thématique-là, que je vais commencer à l'instant, d'ailleurs. Fait que j'espère que ça vous a plu un peu, je sais que c'est beaucoup, beaucoup de blabla, et vous voyez, j'ai même pas fini de me maquiller. Tellement j'étais plus concentrée à vous blablater ça. Fait que, en tout cas, il y a mon temps qui est fait, il me manquera mes petits yeux. Mais, ouais, j'espère vraiment que vous allez avoir aimé que ça vous parle un peu, ces speech-là que je me fais, parce que, moi, je trouve ça le fun de, tout ça m'arrêter une fois par année pour réaliser certaines choses, parce que, day to day, je prends pas le temps de le faire. Je suis pas très dans mes émotions, pis dans ce que je vis, day to day, parce que c'est ça, la routine, le travail, machin. Fait que, moi, ça m'aide de faire des petites rétrospectives comme ça, pis de, tout ça, de voir qu'est-ce que j'ai accompli, où je me situe par rapport à l'année passée, pis où est-ce que je veux m'en aller. Fait que, j'espère que ça va vous inspirer. Si vous avez des partages à me faire par rapport à tout ça, ça va être avec plaisir que je vais vous lire. Merci, d'ailleurs, à tout le monde qui prend le temps de commenter. Moi-même, je suis pas quelqu'un qui commente beaucoup sur YouTube, mais, promis, que moi, je vous lis, pis que ça fait plaisir. Fait que, merci d'avance à tout le monde qui vont le faire. Pis merci à ceux qui s'abonnent aussi, si vous l'aviez pas fait ou si vous voulez activer les notifications. Comme ça, vous allez pas manquer mes vidéos et mes partages. Fait que, je vous embrasse. Je vous souhaite tout le meilleur pour 2023. J'espère que ça va être une belle année pour tout le monde. J'espère qu'il y aura plus de gros problèmes mondiaux. J'espère qu'on va s'avancer sur la cause du changement climatique, entre autres. Parce que là, je regarde ma cour, y'a plus de neige. Ça a pas rapport qu'il fasse, genre, 5 degrés en janvier. Ça a aucun sens. Alors, je vous souhaite qu'il y ait du bon, tout le monde. Prenez soin de vous, pis je vous dis à très bientôt. Bye! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz